Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai trop trop hâte de filmer Donc comme vous l'avez vu dans le titre ça va être un Siri Pix My Clothes, je sais pas trop comment je vais appeler ça mais en gros ça va être Siri qui va choisir des tenues pour faire un lookbook donc un lookbook plutôt été bien évidemment Je vous avais proposé de faire cette vidéo sous l'une de mes dernières vidéos qui était le Siri Pix My Makeup Donc en gros Siri devait choisir mon maquillage, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo je vous invite à aller la voir, je vous la mets là Donc du coup je vais vous expliquer grosso modo comment ça va se passer Je vais faire 3 tenues comme à chaque fois que je fais un lookbook, je fais toujours 3 tenues Donc il y aura une première tenue qui sera avec un pantalon, une deuxième tenue qui sera avec un short ou une jupe et une troisième tenue qui sera plutôt robe, donc robe avec une veste Donc à chaque fois pour chaque tenue il y a 2 pièces, donc quand c'est pantalon ce sera un pantalon et un haut Short ou jupe ce sera un short ou jupe avec un haut et robe ce sera robe avec une veste Donc Siri va également choisir les accessoires, donc il y aura des bijoux, des chaussures et des sacs Donc en gros il y aura 3 sacs différents, 3 paires de chaussures différentes, 3 colliers différents, 3 bracets différents et 3 montres différentes Et j'ai également décidé d'ajouter un petit truc en plus, c'est à dire que Siri va choisir le rouge à lèvres que je vais porter avec la tenue Donc du coup on va commencer avec la première tenue, donc qui est une tenue avec un pantalon comme je vous l'ai dit Donc je vais vous présenter les articles au fur et à mesure Donc voici le haut numéro 1, donc c'est un haut transparent avec, j'ai mis un petit débardeur noir Parce que j'aime pas trop porter ce genre de vêtements sans rien en dessous Ensuite on va avoir un crop top qui est rouge et rose, qui est juste trop trop beau, j'espère que c'est pas flou Voilà, qui sera le numéro 2 et le numéro 3 J'ai mis un énorme t-shirt comme ça avec un imprimé, je sais pas trop ce que c'est comme imprimé Mais bref c'est un gros t-shirt taille L qui est vraiment très oversize Donc c'est un petit peu le truc spécial du look Et donc ça c'est le numéro 3, donc je vais tout de suite faire choisir ça à Siri Je choisis un nombre entre 1 et 3 Donc du coup ça va être le haut transparent Regardez-moi ce bordel Voilà, c'est n'importe quoi, j'arrive plus à... C'est vraiment le dessous de Youtube Par contre mon ventilateur me dérange vraiment beaucoup parce que c'est vraiment trop moche Je vais l'enlever au pire Je vais pas l'enlever, je vais le déplacer Le cache misère quoi Et bah voilà c'est parfait Au niveau du pantalon de la première tenue, on a le choix entre un jean tout simple que j'aime beaucoup Qui sera donc le numéro 1 Un pantalon très classe Voilà, comme ça Qui sera le numéro 2 Alors j'ai pas trop envie que ce soit celui-là Parce que je pense que ça ira pas du tout avec le haut transparent Et sinon on aura ce pantalon-ci qui est kaki et un peu style boyfriend Enfin voilà, qui est assez large Que j'aime beaucoup et qui sera le numéro 3 Choisis un nombre entre 1 et 3 Le résultat est 3 3 Donc c'est le pantalon kaki Je suis pas super convaincue mais... Ah pourquoi pas ! De moi-même j'aurais pas associé les deux ensemble Mais bon pourquoi pas ! Écoutez, on va bien voir ce que ça donne Donc maintenant on va choisir les chaussures Donc ce sera toujours, à chaque fois ce sera les mêmes Parce que j'ai pas 25 000 paires de chaussures Et j'ai essayé de prendre des chaussures assez différentes Donc bon j'ai un peu la flemme de changer à chaque fois Donc on a le choix entre une paire de talons noirs comme ça Donc qui sera le numéro 1 Une paire de baskets blanches Voilà, comme ceci Et une paire d'espadrilles toutes argentées Voilà, style boule à facettes, on adore Choisis un nombre entre 1 et 3 Le résultat est 1 Donc c'est les chaussures à talons Bon écoutez, franchement, pas trop mal quand même je trouve Et maintenant on va choisir le sac Donc, pareil hein Tous les accessoires ce sera toujours les mêmes Donc on a le choix entre une petite pochette noire Comme ça, toute simple Je deviens avec si ça tombe sur ça Ce sera relativement simpliste En numéro 2, on aura un sac comme ça, tout argenté Un sac à dos en numéro 3 En cuir camel comme ça Qui est trop trop beau Choisis un nombre entre 1 et 3 2 Ah, donc C'est celui-ci Bah écoutez, la tenue pour le moment Me paraît relativement correcte Alors, les montres Numéro 1, une montre comme ça Donc c'est une montre d'homme de base En numéro 2, une petite montre comme ça dorée Et en numéro 3, une montre toute simple Voilà, en cuir avec le fond noir Choisis un nombre entre 1 et 3 Le résultat est 3 Donc c'est la petite montre Alors décidément, ça va être tout en simplicité cette tenue Ensuite, on va choisir un bracelet Donc en numéro 1, on aura une manchette comme ceci En numéro 2, on aura des cheveux Un ensemble de bracelets comme ça Et en numéro 3, on aura un bracelet comme ceci Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 2 Donc c'est l'ensemble de petits bracelets comme ça Ensuite, on va choisir un collier Donc en numéro 1, on aura un gros collier comme ça en perles Qui je pense n'ira pas du tout avec En numéro 2, on aura un collier comme ça Qui lui, je pense par contre, pourra aller avec Donc c'est un genre de salon collier comme ça, vous voyez Et en numéro 3, on aura un gros collier également plastron comme ça Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 4 Choisis un nombre entre 1 et 3 3 3 Ok Donc c'est celui-ci Alors imaginez ce gros collier Et si je tombe sur un rouge à lèvres ultra pétant Je pense que ça va être bof Sinon, niveau rouge à lèvres On a le choix entre 1, un rouge à lèvres rouge comme ça 2, un rouge à lèvres rose fluo Et 3, un rouge à lèvres qui est doré C'est vraiment... Qui est par terre aussi Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 3 Donc c'est le doré doré Bah écoutez, franchement Je pense que ça va être une bonne tenue quand même Bon, alors du coup je vais me changer Je vais me mettre avec la tenue Et je vais vous montrer ce que ça donne Du coup, dites-moi ce que vous en pensez Mais je trouve vraiment que ça colle Même le collier avec le haut C'est pas du tout dérangeant Je trouve ça plutôt joli Le pantalon avec le haut C'est pas du tout dérangeant Étant donné que le petit débardeur là Je l'ai rentré à l'intérieur du pantalon Je trouve que ça fait vraiment plutôt joli Avec le haut transparent Qui déborde un peu sur le pantalon Je trouve ça plutôt beau Et avec les hauts talons Et avec les hauts talons C'est plutôt joli Genre ça fait pas trop J'ai l'impression que ça me tasse un peu par contre Mais franchement C'est une tenue qui est plutôt belle Voilà Les accessoires vont ensemble Le rouge à lèvres va avec Je trouve que le hasard fait plutôt bien les choses Donc voilà On va passer maintenant à la deuxième tenue C'est parti Donc au niveau des hauts On aura le choix entre En numéro 1 Une chemise rose Comme ça que je mets très rarement Parce que j'ai énormément de mal A la mettre en fait J'ai jamais trop avec quoi la sortir Donc bon voilà En numéro 2 On aura un petit crop top blanc J'ai pas trop envie de tomber sur ça Mais bon C'était un peu pour compliquer le truc Et sinon On aura en numéro 3 Un petit haut comme ça Voilà Avec des manches Des manches très courtes Et assez large Je choisis un nombre entre 1 et 3 2 Donc c'est le crop top Ok Ensuite En numéro 1 On aura une jupe crayon Comme ça Assez taille haute Et plutôt longue J'ai vraiment pas envie de tomber sur ça Sinon on aura un short Tout simple En numéro 2 Voilà Et Ensuite On aura Un Un genre de gros Short Comme ça En fait je pense que rien n'ira avec le crop top Le short oui Enfin l'autre short oui Mais ça Et la jupe crayon Je suis pas convaincue Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça doit faire 3 C'est le short Fuck Non Ensuite On va choisir les chaussures Donc en numéro 1 Ce sera les chaussures à talons En numéro 2 Les baskets blanches Et en numéro 3 Les espadrilles dorées Enfin argentées Je veux dire Donc Je choisis un nombre entre 1 et 3 Ça doit faire 1 Encore les talons Oh ça va faire tellement trop Ensuite au niveau du sac On va faire 1 La pochette noire 2 Le sac argenté Et 3 Le sac à dos Camel Je choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 4 Ok Elle a toujours pas compris Je choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 3 C'est le sac à dos Ah Ah Ça va peut-être rendre la tenue plus stylée Et du coup ça va peut-être améliorer un peu le truc Ensuite on va choisir les bijoux Donc on commence par la montre Donc on va mettre cette montre-ci en numéro 1 Celle-ci en numéro 2 Et celle-ci en numéro 3 Je choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 1 1 Donc on va Bon bah du coup je garde celle-ci Ensuite en bracelet En numéro 1 On va mettre l'ensemble-ci En numéro 2 Celui-ci Et en numéro 3 Celui-ci Choisis un nombre entre 1 et 3 Voici le résultat de ma recherche C'est le bon pour choisir 1 et 3 Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 3 3 Donc 3 c'est la manchette Bon Ensuite le collier Donc ça va faire 1 2 3 Le résultat est 3 C'est celui-ci Bon maintenant on va choisir le rouge à lèvres Alors J'ai un petit peu peur Bon Donc du coup on va mettre celui que je porte en 1 Celui-ci en 2 Et le rose fuchsia en 3 Bon Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 2 C'est le rouge Ah par contre là le rouge Le rouge avec le crop top et tout Hih crop top talon rouge Ouf Ok J'annonce la couleur Je suis pas super fan Je trouve vraiment que ça fait trop Genre les talons avec le crop top et le rouge à lèvres rouge C'est vraiment beaucoup trop Chaque pièce distincte et jolie Mais l'ensemble ne va pas du tout Déjà le crop top est trop court Sinon le short avec les talons Je trouve que ça va L'ensemble je trouve que c'est plutôt correct Mais c'est vraiment le crop top qui vient tout gâcher Et le rouge à lèvres rouge je trouve Les accessoires ça va Enfin genre le collier, le bracelet, la montre Et surtout le sac ça vient un peu casser le truc Donc c'est pas trop mal Donc c'est une tenue qui est pas trop trop mal Mais je trouve quand même que ça en fait beaucoup trop En fait je pense qu'il aurait fallu juste changer le haut Et à la place mettre par exemple un t-shirt tout simple Long Ok donc maintenant on est parti pour choisir la dernière tenue Qui sera une robe J'ai un petit peu peur parce que j'ai mis Une veste vraiment Qui n'ira pas du tout Avec une robe Voici la première veste Enfin c'est plutôt un pull donc c'est un genre de pull comme ça Zippé de chez Nike Que je vais mettre en numéro 1 Alors quand vous allez voir les robes Qui sont plutôt classe J'ai vraiment fait n'importe quoi On a un grand kimono comme ça Qui est très très long Voilà Et qui est vraiment trop 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 beau Et ensuite on a une petite veste comme ça Voilà Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 2 C'est le kimono Ok Je suis sauvée Je vais pas devoir me taper le truc knife En robe numéro 1 Ça va être une petite robe noire Classique Très 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 belle Très très bien taillée Avec une tâche Ok Ensuite on a une robe rouge Comme ça En genre de velours Tout simple Et ensuite on a Une robe comme ça Kaki à manches longues Choisis un nombre entre 1 et 3 1 C'est la robe noire Ouais Alors ce rouge à lèvres Est vraiment chiant Genre il part C'est vraiment super chiant Bon bref Maintenant on va choisir Les chaussures Donc En numéro 1 On va mettre les baskets blanches En numéro 2 On va mettre les talons Et en numéro 3 On va mettre les trucs Les espadrilles argentées J'ai la flemme de vous les montrer Mais je pense que vous les avez assez vu Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 3 Donc c'est les espadrilles J'ai eu peur de retomber sur les talons Pendant un moment je me suis dit Oula Donc ça va Les espadrilles c'est correct C'est bien Ensuite pour le sac On va avoir en numéro 1 Mon sac à dos Mon sac à dos En numéro 2 La petite pochette noire Et en numéro 3 Le sac gris Choisis un nombre entre 1 et 3 Choisis un nombre entre 1 et 3 Le résultat est 2 J'avais dit quoi ? Ah c'est la petite pochette noire Bon ça va Ça change un petit peu C'est plutôt cool Pour la montre On va faire 1 2 Et 3 Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 2 2 Encore celle là ? Bah décidément On va pas beaucoup changer de montre En ce moment Ensuite pour le bracelet On va faire 1 2 Et 3 Choisis un nombre entre 1 et 3 1 Cool C'est ça Ouais je suis contente 1 2 Et 3 Choisis un nombre entre 1 et 3 Ça fait 1 Donc 1 c'est celui là Ok Ok Au niveau de rouge à lèvres On va faire 1 Le rose 2 Et 3 Choisis un nombre entre 1 et 3 Le résultat est 3 J'ai dit quoi ? Ah bah bah Je vais réappliquer celui là du coup Oh la flemme J'ai plus de batterie Ok les gars Donc cette tenue est vraiment Vraiment Ma préférée de toutes Donc du coup Si je devrais faire un classement Je pense que ce serait celle-ci en premier La première ce serait la deuxième Et la dernière ce serait forcément celle avec la robe Mais vraiment cette tenue est juste mais canon Je trouve que la robe ultra classe Avec le petit kimono qui fait un côté décontracté J'aime vraiment beaucoup l'assortiment de tout en fait Les accessoires vont ensemble Le collier va très bien avec la robe La robe va elle très bien avec le kimono Padri qui vient d'apporter un côté un peu plus Ouh Eté et tout Je trouve ça vraiment trop trop beau J'adore cette tenue En plus le fait que le kimono soit long Ça apporte un petit côté un petit peu plus Je sais pas Ça fait décontracté Mais classe en même temps On peut même le fermer en fait le kimono C'est pas dérangeant Désolée je suis floue Mais franchement J'aime vraiment trop trop cette tenue Dites moi quelle est la tenue que vous préférez en commentaire Mais moi en tout cas c'est vraiment celle-ci Et ensuite c'est la tenue avec le pantalon Euh mais vraiment j'adore J'adore cette tenue Donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire Dites moi si vous avez aimé ce genre de vidéo Et si vous aimeriez que j'en refasse Euh par la suite avec d'autres choses Que ce soit je sais pas n'importe quoi J'ai pas trop d'idées sur le moment Mais dites moi en commentaire ce que vous en pensez Et ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne Euh je vous fais de très très gros bisous Et à très vite pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501